Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, merci de nous retrouver. Excellente matinée en notre compagnie, et ce jusqu'à 9h30. Nous aurons le plaisir de retrouver les rubriques habituelles du mercredi matin. Nous aurons MNB dans un tout petit moment. Il nous fera un gros plan sur le festival du film d'Alger. Le film engagé, il nous donnera les rendez-vous à ne pas rater et surtout les différentes sessions qui ont été développées pour cette édition. Dixième édition déjà. Nous aurons également à retrouver notre équipe féminine du mercredi matin, à savoir les bons plans, avec bien entendu nos rubricades d'Alia, qui sera parmi nous pour nous donner le rendez-vous culturel de la semaine, ici et ailleurs, à Alger ou ailleurs bien sûr. Nous aurons Mina Rabet qui nous fera découvrir un jeune talent. C'est une jeune chanteuse qu'elle nous fera découvrir à travers son clip et surtout sa musique, sa passion. Nous aurons également avec nous Dia qui nous parlera New Look, la beauté. et donnera quelques conseils. Aujourd'hui, il parlera du fond de teint, comment choisir son fond de teint. Et puis nous aurons Rahim Abdelaziz qui viendra nous parler de la région de Colos, avec bien sûr le chanyeche qu'il aura donc à développer avec nous à travers son passage. Et puis nous irons du côté du Sila pour parler, bien sûr, retrouver Radia Boumali qui sera en direct là-bas. Elle retrouvera cette fois-ci M. Abdrahman Khalifa, archéologue, historien, et qui nous parlera aussi de son tout dernier livre. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie, en compagnie de toute l'équipe du Bonjour d'Algerie. Je vous laisse tout de suite avec Amal Haribi pour La Météo. La Météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aïna Makuntum. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va ? Ça va, merci. On est bien contents aujourd'hui. On a la pluie sur Alger. Oui, avec des orages. Mais averse, hein ? Par moment. On a échappé, nous. Par moment, oui. On est arrivés avant juste la grosse averse. Exactement. On était dans le bureau. Ça va. On vous écoute. Allez-y. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera passageurment nuageux. Parfois, ces nuages seront denses sur l'ouest et le centre, accompagnés de quelques pluies. Puis, le temps va s'arranger progressivement durant l'après-midi vers ces régions. Par contre, à l'est, on aura un ciel le plus souvent nuageux avec des pluies éparses durant la journée. Et ces pluies prendront une forme d'averse durant la matinée. Et puis, le ciel deviendra progressivement dégagé sur les régions de l'est durant la journée. La moitié sud sur le Bécharoua, le Nord-Sahara, les oasis. Le ciel se montrera passageurment nuageux, accompagnés de quelques pluies sur ces régions. Puis, une nette amélioration se fera sentir durant l'après-midi sur le Bécharoua, mais en soirée sur le Nord-Sahara et les oasis. Ailleurs, le ciel restera dégagé, mais partiellement voilé vers l'extrême sud. Les températures. Eh bien, quant à elles, elles ont chuté sensiblement durant cet après-midi. Eh bien, on relèvera 11 degrés du côté d'Al-Bayad et Mascara, 13 à Djulfa, 14 à Galmaï-Batna, 16 degrés à Sétif, 20 degrés à Clemsen-Ouron, 21 à Alger-Naba, au sud, 20 degrés du côté de Béchar, 23 à Biscra, 21 à Gardaya, 24 à Hassim-Saoud-Wagla, 33 à Insalah-Ilzi, 31 degrés à Tamanra-Seth-Djanet. Et enfin, le maximum 38 degrés, Borge, Bédi-Burtar et In-Gzem. On va faire un petit voyage comme toujours du côté de l'Europe, où la grisaille va l'emporter sur une grande partie du continent, avec quelques pluies à Bordeaux, Paris également, Marseille, Berne, Berlin, Copenhague, des passages nuageux à Prague, Varsovie, Dublin, également la péninsule ibérique. Par contre, le soleil s'en donnera à Curjoie du côté d'Athènes, Bucarest. Côté température, eh bien, on relèvera un minimum de 6 degrés à Copenhague, 12 à Londres et Paris, 13 à Bordeaux, 16 à Marseille, 15 à Madrid, 12 à Prague, 13 degrés à Varsovie, 15 degrés à Budapest, 21 à Rome et Bucarest. Et enfin, le maximum cette fois-ci, à Athènes avec 23 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, aïna ma kuntum. Merci beaucoup Emel. C'est moi qui me merci. Donc on vous dit bonne journée. Également. Et puis on dit aux téléspectateurs qui ne sont pas encore sortis de chez eux. Allez-y doucement, faites attention sur les routes, c'est glissant. Quand il pleut, faites attention. Soyez prudents, ne faites pas d'excès de vitesse. Et puis retrouvez bien sûr tous ceux que vous aimez. Allez au travail tout doucement. N'est-ce pas Emel ? C'est bien dit. C'est bien dit. On vous retrouve avec grand plaisir tout à l'heure, midi et 19h. Merci de bien. Et puis on va vous offrir une belle chanson. Elle est fan de Maziana Mich. C'est donc un artiste qu'elle favorise particulièrement et qu'elle aime bien. On vous l'offre aussi pour débuter la matinée. Il chante Mona Mona. Non. Bonjour Emel, très heureuse de vous retrouver. Bonjour à tous également. Nous sommes toujours aussi là. Cette édition 24e du Salon international du livre d'Alger accueille toujours autant de visiteurs. Vraiment, ils viennent de partout. Ils viennent de différentes villes et ils découvrent leurs auteurs préférés. Pour nous, le coup de cœur aujourd'hui, ce sera un auteur prolifique qui est passionné d'histoire, passionné d'archéologie également. Et bien sûr, il est présent au sein de Gaïa. Gaïa qui est cette maison d'édition qui lui a permis d'offrir à l'Algérie une multitude d'ouvrages. Allez, trêve de suspense. On va d'abord présenter l'invité avant de parler de ses ouvrages. Bienvenue à Abdrahman Khalifa. Merci beaucoup. Voilà, je le disais que vous étiez un passionné d'histoire et un passionné d'archéologie. Oui, j'exerce ce métier, disons, depuis plus d'une cinquantaine d'années. Très bien, vous avez même été dirigeant, ou plutôt directeur d'une institution, justement, l'Agence nationale d'archéologie en l'occurrence. Absolument, mais j'avais été auparavant sous-directeur des monuments historiques, puis directeur des monuments historiques et des musées, donc avec des ministres comme Taleb, Reva Melek, Bualem Sayyih, Lahmou, Mehri, etc. Vous avez vu défiler de nombreux ministres de la culture, et aujourd'hui, justement, vous vous êtes un petit peu éloigné de l'administration pour vous consacrer à des chantiers d'écriture depuis plusieurs années. Donc, on va citer quelques-uns de vos ouvrages avant de parler des événements qui vous relient directement aussi là, cette fois-ci. Donc, vous avez à votre actif un livre consacré à Constantine, Sirta Constantine, la capitale céleste. On a également Béjaïa, capitale des Lumières. On a Tlemcen, capitale du Maghreb central. Donc, vous êtes intéressé, en quelque sorte, aux principales villes, aux villes historiques de notre pays. Voilà. C'est-à-dire qu'on a longtemps considéré, et même, disons, pour certains historiens autochtones, disons, ou nord-africains, on a considéré l'Algérie un peu comme un no man's land. Or, vous savez, il y a un certain Bernard Logan, je m'excuse de le citer, il ne devrait pas être cité. Pour lui, l'Algérie est un no man's land, où il n'y a pas eu de capitale, où il n'y a pas eu de royaume. Et donc, là, j'apporte un démenti, parce que Sirta, bien sûr, elle a été capitale au IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Capitale de Massinissa. Capitale de Massinissa, de Gaïa, de Jugurta, de Missipsa, etc., de Juba Ier. Et donc, on ne peut pas occulter cette ville, qui est une ville merveilleuse, etc. Et à côté, vous avez d'autres villes, comme Béjaïa, comme Clemsen, comme la Qalaad ibn Hamad, qui sont, comme Tihert, qui sont autant de capitales. Ce sont des capitales auxquelles vous avez réservé un ouvrage. Voilà, absolument. Chacune un ouvrage, effectivement. Alger, bien sûr, a pris la part de Lyon avec deux ouvrages. Oui. On va les citer quand même. Alger, bien sûr, l'a bien gardé, le Mahroussa, comme on aime l'appeler. Et puis, Alger, histoire et patrimoine. Oui. Oui. Tout à fait. Parce qu'Alger, évidemment, a explosé au XVIe siècle. Elle a été, comme disait Brodel, Fernand Brodel, la capitale par excellence du bassin méditerranéen. Et des auteurs comme Marmol ou Léon l'Africain disent qu'il entrait dans Alger beaucoup plus d'argent que dans toutes les villes et les ports de la Méditerranée. Vous venez de citer Léon l'Africain. Justement, une très belle rencontre vous attend avec le public du SILA aujourd'hui. Donc, une rencontre que vous avez choisi de mettre sous le signe du regard de ces historiens arabes et bien sûr leur perception de l'Afrique. Voilà. Alors, il y a l'Esprit Panaf qui organise le SIS, une conférence sur les géographes arabes et leur vision, disons, de l'Afrique. Et évidemment, je vais montrer comment les géographes musulmans, pas tout, pas simplement arabes, les géographes musulmans, se sont intéressés ou comment ils ont vu l'Afrique. Puisque l'Afrique a été donc presque l'interface des pays maghrébins. Oui, entre les deux mondes, c'est-à-dire entre l'Asie et l'Europe, la Méditerranée et la mer Rouge. Et vous savez que l'Algérie a ses pieds en Afrique et elle a sa tête en Méditerranée. Absolument. Donc, il y a, c'est montrer cette dualité qui fait que nous sommes africains. Et maintenant, nous sommes doublement africains avec la découverte à Ein Boucheret de cet homme qui date de 2,4 millions d'années. qui font de l'Algérie le deuxième pays, après l'Éthiopie, le deuxième pays qui a conservé ou qui a donc un site qui est préhistorique berceau de l'humanité. Berceau de l'humanité. C'est vrai que c'est une découverte impressionnante, confirmée par, bien sûr, de hautes institutions. Absolument. La revue Science, certains, très peu, ont contesté cette date. Mais après, ils ont reconnu que c'était, grâce aux datations, que c'était une date qui était fiable. Vous me racontiez que vous aviez été sur le chantier, justement, d'Ain Boucheret, aux côtés du professeur Sahnoun, que nous saluons, et qui a dirigé cette équipe d'Algériens qui a mené les fouilles dans ce site exceptionnel. Et vraiment, c'était important pour vous de voir ? Ah oui, c'était important d'abord parce que ce sont des collègues. Et je vais vous dire ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il y avait une quarantaine d'étudiants, jeunes, qui travaillaient sur le site. Alors on faisait... C'est beau, ça. Entre 2 400 000 ans, et ces jeunes qui étaient en train de fouiller les entrailles de la terre d'Algérie pour découvrir leurs origines. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Aussi merveilleux que la rencontre qui vous a unie à ces passionnés, justement, d'archéologie, c'était au pavillon, justement, du SILA. Oui. Et voilà, ce sont deux belles rencontres pour lesquelles vous avez assuré la modération. Oui. Alors, c'était hier. Et donc, on a réuni des préhistoriens pour parler, disons, des techniques de fouilles, pour parler des techniques de datation, pour parler de la découverte qui fait honneur à l'Algérie. Et donc, le public qui est venu, qui n'était pas nombreux, mais qui, par la suite, est venu en nombre, a été impressionné par ce que les archéologues disaient de ce site de Hain-Boucherit. Voilà, et il racontait aussi... C'est vrai que c'est un métier qui n'est pas très connu. C'est un métier qui se base sur la technicité, sur les technologies de fouilles, etc. Mais c'est aussi un métier où il faut être animé d'une grande passion. C'est ce qui a été mis en valeur lors de cette rencontre. Ah oui, vous savez... Ce sont des expériences humaines uniques. Vous savez, je regrette toujours le lit de camp quand je vais en fouilles. Oui. Parce que j'ai été dans de grands hôtels, mais je n'ai jamais eu cette impression, quand on est dans un chantier de fouilles et que vous êtes au milieu de... Dormir à la belle étoile. Dormir à la belle étoile, avoir des grenouilles qui sont sur votre sac de couchage à votre réveil. Mais c'est cela, la fouille. C'est donc cette ambiance très collégiale, très amicale, familiale, qui fait qu'entre nous, il n'y a pas de directeur, de dessinateur, d'archéologue ou de topographe. On est tous ensemble pour un même objectif, celui de découvrir des choses qui apportent, disons, à la connaissance historique de l'Algérie. C'est important de connaître l'histoire, bien sûr, d'un pays. En tout cas, depuis Honain, plutôt, votre premier ouvrage, aussi objet de votre thèse de doctorat. Eh bien, vous savez, quand j'ai fait mes premières fouilles à Honain, en 70, eh bien, il n'y avait ni électricité, ni eau, ni hôpital, pas de restaurant dans le petit village de Honain, etc. Et c'était vraiment un coin perdu. Et les gens s'étonnaient de ce que un monsieur venu d'Alger, avec des femmes, qui travaillaient sur le chantier, puisse attirer la presse, les médias. J'imagine. Et le maire me disait, mais comment, moi, je fais un pont et personne ne vient, et toi, tu fais des trous et on vient d'Alger pour te voir. C'est excellent. Donc, je lui expliquais que l'histoire de Honain était quelque chose d'extraordinaire, parce que vous savez que Honain est le berceau, donc, est le lieu de naissance du plus grand dynaste nord-africain, Abdelmoumin bin Ali al-Wahidi, l'Al-Muhad. Très bien. C'est vrai que dans vos ouvrages, vous revenez sur cette page d'histoire, mais aujourd'hui, vous offrez au public du SILA un ouvrage très important, très important pour nous en tant qu'Algériens, parce que vous retracez toute la chronologie de l'histoire de l'Algérie, des origines à nos jours. Oui. C'est ce livre-là que vous signez dans cette rencontre 2019 ? Absolument. Je voulais montrer à travers ce livre, par les chiffres, parce que beaucoup d'Algériens ne savent pas quand sont venus les Espagnols, quand sont venus les Turcs, quand sont venus les Romains, quand sont venus les Vandals, les Byzantins, etc. Donc, j'ai voulu, en mettant simplement des dates, sans commenter les faits, en mettant des dates, pour que le lecteur algérien puisse se reconnaître dans son histoire, dans le cheminement de son histoire. Voilà. Et vous allez voir que, depuis 2 400 000 ans à 2019, nous avons toute une série d'événements qui sont passés. Et qui ont marqué l'évolution de notre pays. Et qui ont marqué l'évolution de notre pays. Voilà. Je répète bien la chronologie de l'histoire de l'Algérie, des origines à nos jours, qu'on peut découvrir aux éditions Gaïa, donc dans le stand qui est prévu à cet effet. Je ne voudrais pas vous quitter, M. Abdelrahman Khalifa, sans dire aux téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui, que vous êtes, justement, de par ces connaissances accumulées au fur et à mesure de votre carrière, devenu le conseiller historique de plusieurs films. Des films liés à notre histoire également. Massinissa, qui a décroché un olivier d'or. Juba 2, Tim Gatt, qui a décroché un olivier d'argent. Et puis Sifax, Jugurta, Juba 1. Tous ces films qui racontent aussi des films documentaires, dont le dernier est ? Juba 2. Juba 2. Juba 2. Et vous allez le voir, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il est extraordinaire parce qu'il allie la vérité, la rigueur historique avec un zeste de, disons, de fantaisie, puisque dans le film, on fait rencontrer Takfarinas, qui s'est soulevé à l'ère de Juba 2. Et donc, Juba 2. On fait rencontrer deux antagonistes qui sont deux berbères. Qui sont deux berbères, mais l'un d'eux a vécu sous la tutelle, justement, d'Auguste et de la cour de Rome. Et l'autre est resté cette aguerie de aguerie à la guerre. Oui, mais en même temps, on essaye d'adoucir l'image de Juba 2 en le montrant comme un roi savant. Il était roi savant, il était exceptionnel. Voilà, il a écrit beaucoup de livres et c'était pour contrebalancer un peu cette idée de barbare. Donc, Juba 2 connaissait très bien le grec et le latin, puisqu'il avait été élevé à Rome et il écrivait en latin et en grec. Donc, c'était pour montrer que ces rois barbares n'étaient pas tout à fait barbares. Il était même entouré des meilleurs artistes de son époque. Absolument. Et c'est ce qui nous a valu cette belle Césarée. En tout cas, on arrive à la fin. C'est toujours passionnant, M. Abdelrahman Khalifa, d'être en votre compagnie et de vous écouter, raconter notre histoire. En tout cas, si les téléspectateurs qui nous suivent ce matin souhaitent justement vous voir de plus près ou vous écouter, c'est aujourd'hui à quelle heure ? Donc, la rencontre sur les historiens, à quelle heure ? Donc, c'est mercredi, plutôt c'est après-demain, c'est le 6 à 14h. Voilà. Donc, l'Afrique vue par les géographes arabes, parce que vous savez que le Sénégal est l'invité d'honneur de ce salon. Et donc, on fait référence à cette découverte de ce continent africain par justement les géographes et les savants arabes. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Donc, le salon se poursuit jusqu'au 9, mesdames, messieurs. J'espère que vous serez nombreux encore à découvrir, et à profiter de ce dernier week-end pour justement rencontrer les meilleurs auteurs qui sont là et les meilleures maisons d'édition qui vous offrent un panel de livres exceptionnels. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et bien sûr, à très bientôt, Amel. Merci beaucoup, Radia. Merci aussi à monsieur Abdal-Rahman Khalifa qu'on adore retrouver sur nos plateaux et avec lequel on se délecte quand il s'agit d'histoire. Vous allez le retrouver, comme l'a dit Radia et comme nous l'a si bien dit monsieur Khalifa cet après-midi au niveau du SILA avec cette rencontre des historiens pour débattre autour de l'histoire et de l'archéologie. Nous allons continuer notre émission. C'est donc la chanson que je vous avais annoncée juste avant cela. Nous avons retrouvé le SILA surtout mais avant, je vous invite tout de suite à retrouver cette chanson que j'avais annoncée tout à l'heure donc Mea culpa avec cette belle chanson de Mesdian Amish qui chante mon... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 On est en forme de commencer avec une belle chanson et surtout nos rubricas qui vont aussi être tout de suite au taquet pour parler de leur rubrique et de leur choix aussi pour cette matinée. Alors on accueille comme ici deux doigts Mina. Mina, bonjour ! Bonjour, bonjour ! Comment ça va ? Ça va ? En forme ? Ça va ! Vous avez eu le temps de prendre votre café ? Je ne l'ai pas fini. Ah, d'accord. Je ne l'ai pas fini. Deuxième partie tout à l'heure. Exactement. Très bien. Alors, Dalia, bonjour aussi. Bonjour, Anne. Bienvenue. Merci. Dalia, qu'on retrouve toujours avec les bons plans, les rendez-vous à ne pas rater, ici sur Alger ou ailleurs, bien sûr. Des rendez-vous indispensables, impontournables surtout. Oui. Voilà. On va vous retrouver dans un tout petit moment. Et Dalia, qu'on retrouve aussi avec plaisir. Bonjour, Anne. Bonjour, les filles. Ça va, je vous remercie. On va parler dans un moment de beauté et surtout de choix de maquillage. Exactement. Voilà. On va commencer tout de suite avec Mina qui va nous faire découvrir son coup de cœur d'aujourd'hui, la chanson surtout. Et donc aujourd'hui, la jeune artiste que vous avez donc découverte. Exactement. C'est une artiste qui vous a vraiment plu. Oui. Très belle voix. Très, très belle voix. Une voix très, très puissante. Là, on ne l'entend pas vraiment dans ses chansons, on ne le voit pas dans ses clips. Mais je pense qu'elle a une voix très, très puissante. D'accord. Voilà. Elle s'appelle Shams. Oui. Alors, elle a 26 ans, elle vient de finir ses études. Elle a fait génie mécanique. En fait, elle a commencé la chanson depuis... Depuis... Toutes petites. Toutes petites, comme beaucoup d'ailleurs. Et en tant que professionnelle, elle a commencé en 2014. Et en fait, l'histoire, c'est qu'en rentrant de l'école, sa maman lui a parlé d'un casting. D'accord. Arabe Idol. Oui. Elle a parlé du casting. Et donc, elle a passé le casting. Elle a passé le premier tour. Elle est partie au Liban avec dix autres personnes. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas trop marché là-bas. Mais elle a quand même continué. C'est sa passion. Elle aime ça. Et voilà, là, on écoute un petit extrait. Tu penses que ça lui a donné encore plus envie de faire ce boutique ? Justement. Parce qu'elle s'est peut-être confrontée à d'autres artistes. Voilà, à des professionnels. Et elle a appris beaucoup de choses. Elle a eu des... On écoute ? Voilà, on écoute un petit peu l'extrait. Voilà. Oh, très, très belle voix. Oui, belle voix. Puissante, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui, oui, oui. Là, elle se retient un peu. J'ai senti qu'elle se retenait un petit peu dans ses chansons. Mais elle a une voix très, très... Qu'est-ce que vous en pensez, les filles ? Vous aimez ? J'aime beaucoup, effectivement. Oui, mais... Oui, elle pourrait exploiter exactement. Oui, un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. C'est vrai qu'elle se sent qu'elle se retient un petit peu. Elle a très belle voix. Oui, on va la voir dans un moment aussi. On va la voir dans un moment, dans un clip. Elle a un petit peu le style de Suad Masi. Elle chante aussi du flamenco. D'accord. Elle a écrit deux chansons. Voilà. Elle est en train de préparer un album. Oui. Peut-être pour 2020. Peut-être. Elle est en train de préparer petit à petit. Ce n'est pas évident d'écrire, d'interpréter ses chansons et tout. Donc, elle est en train de préparer petit à petit. Et puis, elle rentre doucement dans cet univers musical. Exactement. Elle connaît aujourd'hui un petit peu tous les spécialistes. Elle est bien sûr chevronnée dans le domaine. Elle commence petit à petit. Elle commence à faire des spectacles. Et la chanson qu'on va voir, le clip qu'on va voir, c'est la chanson qu'elle a écrit ? Oui, c'est sa chanson. Elle est auteur, compositeur, interprète. Elle a aussi un petit peu un style oriental. Et en fait, la chanson qu'on va découvrir tout de suite parle du jugement des autres, en fait. Le regard des autres. Le regard des autres. Voilà. Le jugement et tout. Et elle s'inspire un petit peu du vécu, de ce qu'elle voit. Voilà, quoi. Et bon, c'est un clip tout simple, mais c'est une chanson quand même qui est assez touchante. Elle pourrait être cataloguée comme aussi étant une artiste engagée. C'est des thèmes peut-être de la jeunesse qui la touche. Exactement. Elle est jeune. Oui. Elle est jeune. Donc oui, artiste engagée. Parce qu'elle s'inspire. Elle s'inspire de ce qu'elle voit, de son quotidien. De ce qui se passe aussi. Et en fait, c'est ce qui est bien. C'est qu'avec la voix qu'elle a, on arrive à ressentir les choses. Et ça, c'est un avantage. Je ne sais pas si on peut découvrir le... On va voir le clip d'ailleurs. Qu'elle a pu tourner en fait avec les moyens du boire. Avec les moyens du boire, exactement. Vous me l'avez dit justement. On va voir tout ce qui est en images. Et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Belle voix donc avec la neige. Et bien ça rappelle que bientôt l'hiver sera là. Exactement. Ça donne envie d'aller toucher à la neige. Bon, elle a une très jolie voix. C'est vrai. Très, très, très jolie voix. N'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Une voix de velours. Oui, on lui souhaite en tout cas bonne chance pour sa carrière. Et je suppose qu'elle nous regarde ce matin. On la salue. Exactement. Voilà, on lui souhaite plein de belles choses à l'avenir. Et j'espère qu'un jour elle sera parmi nous. J'espère peut-être pour la prochaine chanson qu'elle est en train d'écrire. Elle parle des rêves, d'espoir. Et franchement, j'ai plutôt hâte d'écouter sa prochaine chanson. Et elle fait partie aussi d'un groupe. Le groupe s'appelle aussi Shams. Oui. Et ils font beaucoup de reprises. Très bien. Une chanson. L'hâte de la découvrir. Comme l'a dit Dia, c'est vrai qu'elle est peut-être en train de se rechercher à travers les films. Oui, peut-être de chercher un petit registre. Voilà, exactement. Peut-être qu'elle essaye de y faire enregistre pour trouver généralement... Savoir ce qui est le plus. Voilà. Voilà, parce qu'elle peut faire plus que ça. Elle peut faire beaucoup plus vu qu'elle a une voix plutôt puissante. C'est ça. J'imagine, après cela, les spécialistes en la matière vont peut-être aussi... Ça sera l'occasion de choisir et de faire un marketing et de l'appeler aussi. La repérer. C'est un repérage. C'est un repérage. Voilà, c'est... Voilà, quoi. C'est un jeune talent. Elle a une voix exceptionnelle. Elle a une voix plutôt puissante. Il faut qu'elle essaye de jouer sur ça, en fait. Et c'est pour ça qu'elle va. Elle fait un petit peu plusieurs registres. Exactement. Elle se produit un peu partout avec les amis. Avec des événements culturels, quelquefois. Exactement. Exactement. C'est pour ça que plusieurs styles, comme je l'ai dit, de la variété française. Elle peut vous chanter du Dalida comme elle peut vous chanter du Souhad Massi. C'est ça. Voilà. C'est magnifique. Eh bien, on s'allait Nassiba parce qu'elle l'avait découverte... Exactement. Donc, lors d'un vernissage, lors d'une exposition. Et puis, elle a voulu nous faire partager... Merci Nassiba. Cette belle découverte. On lui dit merci à Nassiba. Oui, oui. Merci Nassiba. Grâce à Mina aussi dans sa rubrique, bien sûr, Jeanne Talant, elle nous a fait découvrir, bien sûr, l'ensemble de sa carrière et surtout son univers musical. Exactement. N'est-ce pas ? Reste à découvrir le reste. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Merci Mina. Merci à vous. Reste avec nous. On va découvrir encore d'autres rendez-vous culturels avec, bien sûr, notre amie Dalia. Oui. Notre amie Dalia qui va nous donner tous les rendez-vous à ne pas rater. Oui, il y en a beaucoup pour le mois de novembre. Donc, on va commencer par ce jeudi, une performance musicale avec des instruments en céramique. Ça, c'est magnifique. C'est très, très joli. Ça, c'est magnifique. Oui, je peux vous le dire parce que j'ai rencontré l'artiste. Vous avez pu le dire. Exactement. Et peut-être qu'elle avait été invitée, je ne sais plus où. Et donc, je l'ai rencontrée ici à la réception de la télévision et elle m'a sorti son instrument de musique. C'était un petit oiseau en céramique dans lequel elle a soufflé. Et ça a fait donc un son. Différents sons. C'était magnifique. Tout à fait. Donc, des instruments en céramique. Ces instruments-là, ils ont été réalisés la semaine dernière lors d'un workshop par des étudiants en partenariat avec l'École supérieure des Beaux-Arts. Ils ont été faits, ils en font chaque année des workshops. Donc, ils ont été réalisés la semaine dernière. Et là, ce jeudi-là, elle va souffler dessus. Même avec ses doigts, il y a certains instruments. Elle fait de la musique. Et elle est accompagnée aussi de percussions. Donc, c'est ce qui fait le mélange. Il y a quelqu'un avec un musicien. Donc, ça, accompagnée de percussions, c'est très, très joli. Une belle belle raison. Il ne faudrait pas rater. C'est à Darabd'Al-Tif, jeudi, 7 novembre. Et ça commence à 16h30. Voilà. Vous avez ramené l'affiche. Et ça donne tout de suite envie d'aller voir parce que c'est une personne entière qui est donc céramiste. Et en même temps, qui touche à la musique, c'est donc deux univers auxquels elle a pu allier parfaitement bien sa passion. Tout à fait. Et puis, sans oublier que jeudi soir, on a deux concerts. Je rappelle un petit peu ce que j'ai annoncé aussi dimanche. Parce que jeudi soir, on a deux concerts à 19h. L'un, c'est à la salle Ibn Khaldoun avec Lilla Borsali. Et puis, au Téana, au Théâtre National d'Alger, Mahid Mesh Tarzé, on a Samir Abrahmiya et Linda Blouz qui se partagent l'affiche. C'est un beau spectacle, ça. Très, très beau spectacle. C'est du lourd, comme on dit. C'est du lourd, exactement. C'est du lourd. Et puis, toujours en musique, un hommage sera rendu au grand maître de la chanson populaire, Chabi, Shir Ammar Lashab. L'hommage débutera par une projection d'un film documentaire « Retraçant sa vie ». Donc, il y a plusieurs choses qui se passent à cette soirée. Et puis, s'en suivra un spectacle poético-musical, « Fiklamu Qalcher ». Et puis, la soirée se clôtura par un concert musical de Chanchabi avec les artistes Nassim Bour, Mohamed Kadi et Nasser Mouqdad. Ça, ça se passe samedi. C'est le samedi 9 novembre au Théâtre National d'Al-Jim, Hiddin Bostarzi. Et ça commence à 19h. Très bien. Alors, je pense qu'on a un petit extrait. Oui. Dans un moment, on va voir l'extrait. Alors, c'est donc un hommage, un concert hommage. Les artistes seront là pour venir accompagner, surtout, faire découvrir son chant musical et surtout son répertoire musical. Et donc, faire connaître à la jeune génération aussi cet artiste qui nous a quittés. « La El Hamou ». « La El Hamou », oui. D'où le film documentaire, justement, « Retraçant sa vie » pour d'abord comprendre comment il a vécu en tant qu'homme, en tant qu'artiste. C'est ça. Et puis, par la suite… Le parcours également. Tout à fait. Alors, pour tous les mélomanes du Chani, ne ratez pas ce rendez-vous de la semaine, ce samedi. Vous l'avez dit, à partir de 19h au TNA. Au TNA. Mais avant, on va écouter une chanson de Amal Al-Hajad. C'est cela. On y va. C'est cela. Un extrait qui nous a repongés. Toutes comme nous sommes. Et vous aussi, qui nous regardez dans une belle ambiance. Archive. Des images d'archives en noir et blanc. Ça rappelle un petit peu l'ambiance du Chabi à l'époque aussi. Voilà. Très bien. On vous écoute. On continue. Et puis, toujours ce week-end, comme on fête le Maoulid Nabawi Sharif. On le fêtera avec deux marchés. J'avais annoncé un. Finalement, il y en aura deux. Deux marchés du Maoulid Nabawi Sharif. L'un se passe à la ferme pédagogique de Zéraldin. Et puis, c'est du 7 au 10. C'est toute la journée de 9h à 17h. Et le second, c'est à l'hôtel Sofitel. À l'hôtel Sofitel, c'est du 9 au 16 novembre. Par contre, à Sofitel, ce sera les après-midi. Uniquement les après-midi. De 13h à 18h. On a pu voir l'affiche. Voilà. On a pu voir l'affiche. Ça donne un petit peu envie d'y aller. Parce que je sais qu'il y aura beaucoup d'exposants et exposantes qui vont, encore une fois, nous montrer leur savoir-faire et nous donner envie aussi d'acheter. Oui, exactement. On aura l'occasion d'apprécier l'originalité de leur création. Et déguster des produits du terroir aussi. Oui, exactement. Les produits gourmands. Les produits du terroir. On peut se faire plaisir. Le plaisir des yeux et du palais. Exact. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses. Et sans oublier qu'en ce moment, c'est le salon du livre. Amine. Le SILA, international du livre, qui a lieu au Palais Maratine. Qui revient à sa 24e édition déjà. C'est un rendez-vous incontournable. Oui, on le rappelle à chaque... Les amoureux du livre. Les livres, c'est vraiment l'occasion de faire ses achats. Parce qu'avec toutes les maisons d'édition, les maisons d'édition nationales, les écrivains nationaux, internationaux, c'est vraiment le rendez-vous incontournable à ne pas rater. Tout à fait. Comme l'a dit Radia, qui est là-bas sur place, qui nous fait à chaque fois des duplexes et des interviews avec ses invités. C'est un panel extraordinaire qu'offre le SILA pour pouvoir aussi faire son choix et faire ses enquêtes dans le domaine de la lecture. Et vous aussi, les auteurs. Oui. Et puis, je crois qu'on a un petit reportage à faire passer. Oui, justement. Allez, on va y aller. Puisque vous parliez du salon du livre, vous savez que le Sénégal est l'invité d'honneur cette année. Et donc, on va découvrir le stand africain, bien sûr, avec bien entendu cette délégation qui est importante, venue du Sénégal, représenter leur pays, les différentes maisons d'édition et surtout les auteurs prestigieux. Regardez, c'est un reportage signé Leïla Benaïcha. Le Sénégal, invité d'honneur de cette 24e édition du Salon international du Livre d'Alger, qui a pour slogan cette année, le livre Incontinent. Le choix du Sénégal comme invité d'honneur est un hommage à ses intellectuels, ses hommes de lettres et ses philosophes qui ont enrichi la production intellectuelle de ce pays et qui œuvrent pour promouvoir l'action culturelle continentale. Nous sommes venus ici avec une délégation de 27 personnes, conduite par le ministre de la Culture, M. Abdoulaye Diop, et avec le recteur de l'Université de Thiesse, qui est également membre de la délégation, qui a animé une conférence à l'Université d'Alger sur le modernisme et les défis de la modernité en islam. Donc, nous sommes venus aussi avec quatre maisons d'édition. Les éditeurs sénégalais représentés par leur association exposent des ouvrages majoritairement en langue française, dans le domaine de la littérature, l'histoire, la pensée et la religion. Nous sommes, les éditeurs sénégalais, sont venus aussi là avec 400 titres de 350 auteurs différents pour venir montrer un peu la variété de la production littéraire du Sénégal. Et parmi ces titres, parmi les auteurs qui nous ont accompagnés, on a des auteurs qui ont marqué la littérature, la nouvelle littérature sénégalaise. Parce que le Sénégal est un très grand pays de culture et de littérature. On a de très grands noms. Et du coup, la jeune génération, parfois, a eu du mal à émerger. Ce qui fait qu'on a surtout mis l'accent sur les jeunes auteurs, sur les auteurs qui sont émergents. Plus de 20 écrivains sénégalais sont programmés pour des rencontres et conférences thématiques. Sur le modernisme, le défi de la modernité, la création littéraire, l'édition au Sénégal, les archives déplacées datant de la colonisation et les actualités de la négritude. À côté de l'exposition, nous avons des conférences. Comme je l'ai dit, le recteur a animé la première conférence à l'Université d'Alger. Cet après-midi, nous avons deux conférences qui commencent à partir de 14h. La première conférence porte sur les archives déplacées pendant la période coloniale qui sera animée par l'ancien directeur de l'école des bibliothécaires archivistes documentalistes de Dakar, l'Université Saint-Antediop, et l'ancien directeur des archives nationales de l'Algérie. Ils vont animer cette conférence-là et après celle-ci, à partir de 16h, il y a une seconde conférence sur la créativité dans la littérature sénégalaise. Kralil Diallo, un jeune auteur romancier sénégalais de 26 ans, présente son roman à l'oreille du trépas pour une vente d'édicaces, un récit décortiquant une expérience humaine qui l'a inspirée. Le livre, en tant que tel, présente dans une construction hachée les derniers instants d'un terroriste qui est en train de se faire exploser dans un marché du Caire, dans le Soukran al-Khalili, au Caire. C'est un jeune Sénégalais, mais quelques instants avant de déclencher sa ceinture, il revoit sa vie et qu'est-ce qu'il a mené là. C'est un livre qui m'est venu pendant une période difficile. Vous savez, après l'invasion du Nord-Mali et des attentats en Côte d'Ivoire et un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest, au Nigeria, une menace planait sur le Sénégal. Et un jour, quelqu'un que je connaissais a rejoint en Syrie l'État islamique. Donc c'était un choc et je me posais des questions. Comment est-ce possible? Comment un étudiant de l'Université Cheikh Antadioub de Dakar, brillant, peut se retrouver dans les rangs de l'État islamique? Et ça m'a amené à retracer l'itinéraire d'un jeune Sénégalais qui rejoint l'armée des ténèbres. Le but du salon étant la promotion de la littérature et de la pensée en Afrique pour en faire un trait d'union entre les peuples africains. Visiblement, l'approche a eu bon écho auprès du public algérien. Alors, les Algériens, curieusement, sont très intéressés. Nous recevons des, comme vous voyez, le stand est tout le temps animé. Nous recevons des gens qui viennent pour demander des ouvrages, qui veulent acheter des ouvrages sénégalais, mais qui s'intéressent également aux ouvrages d'autos sénégalais sur la religion, la tijania, la laïcité. Ce sont des questions qui reviennent tout le temps dans les entretiens que nous avons avec les Algériens. Puis ça montre que ce sont des personnes qui s'intéressent à la culture sénégalaise en général. On a pu voir donc ce rendez-vous à ne pas rater le Sénégal et puis avec aussi un rendez-vous incontournable avec les griots africains, le compte africain qui sera aussi très présent et bien entendu avec aussi un compteur algérien. Donc ne ratez pas, allez-y, faites un tour, ça vaut les tours, n'est-ce pas ? Oui, on continue avec bien sûr d'autres rendez-vous culturels. Oui, on continue avec l'artiste Valentina Ranum qui expose toujours depuis octobre, qui expose à la galerie Blum à Poirson. Et puis c'est une exposition de nues au Fusain. C'est très joli à voir. Il faut rappeler que Valentina Ranum est tombée amoureuse de l'Algérie dans les années 90 quand elle est venue ici pour peindre et puis finalement elle s'est installée ici et qu'elle a fait beaucoup d'expositions. Même elle a sa propre galerie depuis peu. Et puis donc cette exposition, elle expose depuis octobre, depuis le 20 octobre et c'est jusqu'au 12 novembre. Donc elle est à la galerie Blum. Il faut aller voir ça. C'est vraiment beaucoup de finesse dans ses dessins. Voilà, c'est sous le nom. Donc son exposition, elle est sous le nom de la seconde intercalaire. Très bien. Voilà. C'est beau le Fusain. C'est aussi une technique particulière. Donc à découvrir absolument. Surtout qu'elle maîtrise beaucoup de techniques. C'est vrai. Exactement. Elle a beaucoup de techniques, que ce soit la peinture, le crayon. Donc à chaque fois on découvre quelque chose de différent. Différent. Et à chaque fois ses passions. Elle avait fait aussi sur les violons. Il me reste en mémoire cette belle exposition autour des violons. C'était une passion aussi, la musique. C'était un univers aussi qu'elle aimait beaucoup. Donc là, vous parlez donc de Fusain et surtout d'une technique aussi particulière dans le dessin. Voilà. Et puis on enchaîne avec la semaine culturelle japonaise. Oui. La semaine culturelle japonaise cette année. Alors ça se passe à plusieurs endroits. Ça commence au Musée National des Beaux-Arts. Et puis ensuite au Palais Mouf d'Izakalia. Donc je vais directement à l'ouverture. Ça commence jeudi par une démonstration culinaire. Donc ça, voilà. C'est intéressant. C'est intéressant. L'art japonais, c'est fin. Voilà. Là, c'est bien de savoir. C'est l'occasion d'apprendre à cuisiner japonais. Il y aura des échantillons. Et déguster autre chose que des fushis. Exactement. Oui, tout à fait. Il faudra aller goûter. Oui. Et puis il y aura aussi des ateliers d'origami, de calligraphie, d'ikibana. Donc c'est très joli à voir. Vous m'avez parlé tout à l'heure. Oui, c'est magnifique. Des maîtres en la matière, des dames qui excellent dans l'art floral, qui font des compositions magnifiques à base de fleurs fraîches. Donc fleurs coupées, c'est très, très beau. C'est très joli. Ce n'est pas des fleurs synthétiques ou en plastique. Voilà. Bien qu'il y en a qui le font très bien aussi. C'est encore mieux avec des fleurs fraîches. Mais ça, c'est délicat. Voilà. Une fleur fraîche, c'est plus délicat. Exactement. C'est fragil. C'est vraiment un art. Ça s'appelle l'ikibana. Et on aura l'occasion de découvrir cela ici à Alger. Exactement. Ici à Alger. Donc les ateliers se passent au musée des beaux-arts. Et puis par la suite au palais de la culture mouf des Akaliyah. Bon, ça c'est vraiment pour ceux qui parlent. Il y aura un concours de discours en langue japonaise. Waouh ! Je ne m'y risquerai pas personnellement. Moi non plus. Je suis assez curieuse de voir s'il y a quand même un intérêt. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au manga. Moi j'en connais dans mon entourage. Ils adorent le Japon, la langue japonaise, l'univers japonais. Donc c'est des jeunes aujourd'hui de plus en plus passionnés. Vous avez pu voir lors du Fibda, beaucoup s'intéressent au manga. Et grâce à cela, ils ont découvert la langue, certains langages. La culture japonaise. Vouloir manger japonais, s'inspirer de certains mots, etc. Ils s'habillent comme eux aussi. Ils s'habillent comme eux. Ah oui. Une ouverture. C'est une curiosité. Il est toujours bon d'être curieux dans la vie, je pense. Tout à fait. Et puis cette semaine japonaise va se clôturer par des films. Alors les films seront passés en version originale et sous-titrés en français. Très bien. Donc toujours très intéressant. Surtout pour ceux qui essayent d'apprendre la langue. Je pense que ça aide beaucoup. Oui. Ça aide beaucoup de le voir en version originale. En général, pour apprendre la langue, c'est ça. Et le sous-titrage français aide beaucoup aussi pour la compréhension. Pour comprendre. Idéalement entendre, pour développer le listening. C'est ça. Parce qu'on a une mémoire quand même assez... Mémoire auditive. Tout à fait. Pour la prononciation. Pour retravailler aussi la prononciation. Exactement. Tout à fait. Donc cette projection. Les films par contre seront projetés à l'ambassade du Japon. D'accord. Ça sera vers la fin. C'est pour le 14 novembre. Le 18, pardon. D'accord. Voilà. En tout cas, la semaine culturelle japonais, c'est du 14 au 18 novembre. Tout à fait. Voilà. C'est parfait. C'est doté. Et puis pour finir, le retour tant attendu du célèbre Dima Jazz, le festival constantinois de jazz. Il revient pour sa 16e édition cette année. Et puis c'est du 12 au 16 novembre. C'est le rendez-vous incontournable pour les amateurs et les amoureux du jazz. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a toujours des pointures aussi qui participent à ce festival qui est un festival magnifique pour tous ceux qui aiment la musique jazz. Et même de musique alternative parce qu'il y a aussi d'autres styles durant... Le festival. Oui, durant le festival de Dima Jazz. Et vous avez choisi de nous faire partager, c'est une des ambiances de ce festival, avec un extrait musical de l'ambiance de Dima Jazz. De la 13e édition. Très bien. On y va. On regarde et on apprécie. Sous-titrage ST' 501. Il y aura donc beaucoup d'artistes qui viennent et qui attendent avec impatience ce rendez-vous musical. Comme nous l'a dit Dahlia, Constantine sera en fait. Oui, c'est au théâtre régional de Constantine. Très bien, à Neuparaté. À Neuparaté, incontournable, c'est du 12 au 16 novembre. Parfait, parfait. Bien entendu, on aura, j'imagine, Smaïl aussi, qui sera aussi au rendez-vous à travers des reportages, sûrement. Voilà. Merci beaucoup Dahlia pour tous ces rendez-vous culturels. Et puis, on se donnera un rendez-vous déjà dimanche ? Oui, dimanche prochain. Très bien, le rendez-vous est pris. Vous allez rester avec nous. On dit bonjour à Amir qui nous a rejoint. Bonjour Amir. Bonjour Amel. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour les filles. Bonjour. Comment ça va ? Le seul garçon parmi nous. Vous avez votre t-shirt hommage à Mona Lisa. Le seul garçon parmi nous ce matin. Oui. Vous rejoignez l'équipe du mercredi pour nous parler de culturellement votre. Aujourd'hui, ça sera le coup de cœur cinéma. Oui. Dans un moment, on va en parler. On va laisser Dahlia, Dilla pardon, nous parler maquillage, surtout nous donner quelques conseils. Exactement. Peut-être que ça va intéresser Amir aussi. On ne sait jamais. Eh oui, puisqu'il y a le maquillage télé aussi. Bah oui, il y a un maquillage télé, c'est important. Exactement. Parmi le maquillage, il y a un petit problème qui se pose généralement pour nous, c'est le choix du bon fond de teint. C'est vrai que le fond de teint quand même reste un produit qui est utilisé après les soins de la peau. Et on en a plusieurs. Et généralement, on a un petit souci quant au choix par rapport à la carnation, par rapport à notre peau. Donc mesdames, à vous de me dire quel est votre rituel. De beauté, on va dire. Alors, les spécialistes vous diront qu'on utilise des éponges, des éponges pointues, etc. Moi, j'utilise les doigts. Moi aussi, c'est les doigts. Vous préférez quel type de fond de teint généralement ? Mousse, moi j'utilise, je mets un peu de crème. Un petit peu de crème. Et puis je mets du fond de teint mousse. D'accord. Ce que je trouve... Moi aussi, c'est sûr que la crème, ça ne va pas à la poudre. C'est une catastrophe, je ne sais pas l'appliquer. Moi, je n'aime pas du tout les poudres. Mais je préfère les liquides, les fonds de teint liquide. Les fluides, exactement. Donc on distingue plusieurs types de fonds de teint. Donc on a des fonds de teint fluides. On a des fonds de teint compacts qu'on trouve dans des boîtiers. On a des fonds de teint en mousse également. Ou également en crème. Voilà. Donc ça dépend au fait de différentes incarnations, comme on le disait. Puisque voilà, sur le marché aujourd'hui, on en trouve plusieurs teintes. Donc on a les beiges, on a les dorés, il y a les rosés, il y a les orangés. Donc comment choisir au fait son fonds de teint ? Également, on va essayer de se... Voilà, on voit là les différentes textures. Oui. Donc pour revenir au choix du fonds de teint, on va se baser sur les différents types de peaux. Voilà, on distingue plusieurs. Donc on a des peaux sèches. Comment choisir au fait le fonds de teint pour une peau sèche ? Parce que c'est une peau qui a tendance au fait à tirailler. Donc on va favoriser un fonds de teint crémeux, avec des actifs hydratants. Voilà. Pour les peaux normales à mixte, ce sont des peaux au fait qui vont présenter une brillance au niveau de la zone T. Donc le montant, le nez et le front. Et donc là, on va essayer de choisir un fonds de teint non gras, idéalement à base d'eau. Et éviter un petit peu les bases à l'huile pour ne pas un petit peu accentuer la brillance. Exactement. Donc on avait faux. Donc on avait faux. Voilà tous les accessoires dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Pour les passionnés de maquillage ou tout ça. Voilà. Alors, plus en. Amina ? Non, non, du tout. Alors, Diya, tu parles de maquillage à base d'eau et d'huile. Moi, ça ne me parle pas du tout. Au fait, c'est en termes de couvrance. Tu as par exemple... Comment reconnaître ? Je vois un fonds de teint liquide par exemple. Comment je peux savoir s'il est à base d'eau ou à base d'huile ? En fait, c'est au niveau de la texture. Après, bien sûr, il faut lire la composition. Généralement, il faut savoir que les fonds de teint, pratiquement tous les fonds de teint, sont composés de la même façon, de l'eau, des pigments et des poudres pour donner de la texture au produit. Après, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. En termes de couvrance, ça dépend de ce qu'on désire avoir. Si on désire avoir un teint couvrant par exemple, on va favoriser des fonds de teint fluides qui couvrent. On peut voir ici la texture, elle est assez couvrante. Donc ça par exemple, c'est à base d'huile ? Un peu à base d'huile, c'est assez concentré. Je ne l'ai pas aujourd'hui avec moi, mais à base d'eau. Ce sont des fonds de teint très, très, très fluides qu'on peut également appliquer pour les peaux matures. D'accord, donc beaucoup plus liquide, c'est ça ? Beaucoup plus liquide, exactement. Comme une texture un petit peu aqueuse qui est teintée. Voilà, et qui est précollégée au fait pour les peaux... Mais ça serait peut-être volatile après, non ? Non, en fait, ça dépend du type de peau. Par exemple, je voulais prendre l'exemple des peaux matures, parce que c'est des peaux qui sont un petit peu marquées par les ridules, par des tâches pigmentaires, etc. Surtout pour les dames âgées, à partir d'un certain âge. On favorise donc l'application de ce fond de teint pour bien le répartir et avoir quand même un teint uniforme. Mais évitez d'utiliser un fond de teint qui est assez couvrant, concentré, pour éviter que les pigments ne migrent et ne s'installent au niveau des ridules. Et ça va nous donner cet effet un peu de... Ça va accentuer peut-être encore plus les ridules. Exactement. Les sillons, on va les voir un peu plus. C'est ça. Donc, pour chaque type de peau, on a effectivement un produit à utiliser. Donc, pour revenir, pour les peaux grasses également, c'est des peaux à problème. Donc, on évite aussi ce type de fond de teint à huile ou autre, parce que ça va encore accentuer ou faire de la brillance. Et là, on va devoir aller, par exemple, faire des fonds de teint en poudre ou une poudre minérale qui va un petit peu matifier le teint. Voilà. C'est ce qu'on appelle les poudres compactes ? Voilà, c'est un fond de teint, tout à fait, qu'on applique en tapoté. Je tiens juste à préciser, pas en essuyer, parce que ça peut être un petit peu abrasif. Voilà, donc en mouvement tapoté, etc., sur tout le visage. Il y a également les fonds de teint en mousse dont on parlait aussi, qui sont intéressants pour les peaux grasses. Oui. Voilà. On a aussi un autre problème qu'on rencontre, ou certaines personnes rencontrent, c'est les peaux acnéiques. Oui, ça c'est très difficile de couvrir. Exactement. Bon, c'est difficile de couvrir, bien sûr, il faut savoir qu'on a des boutons, il y a du relief. À un certain moment, bon, il faut voir le dermatologue. Oui, alors il faut voir le dermatologue. Oui, si on vous l'encouvre, on en fait... Parce que tu ne choisis pas, au fait, le bon fond de teint. Pas le bon teint. Non, façon de dire. Oui. Façon de dire. Mais en premier lieu, il faut d'abord consulter le dermatologue, déjà pour avoir son traitement, et choisir, donc pour les peaux acnéiques, des fluides qui matifient. Donc qui matifient justement le teint, et des poudres minérales qui sont aussi très intéressantes pour la texture, au fait, de la peau. Ils vont réguler, au fait, le sébum, ils vont donner un aspect velouté à la peau. Aussi, il faut aussi choisir le produit avec des agents antibactériens pour ne pas encore aggraver la situation, enfin, l'acné sur le visage. Voilà. Les peaux sensibles, ce sont des peaux qui réagissent. Bien sûr, on a plus de rougeurs, comme moi, parfois, de temps en temps, avec le froid, etc. Donc ça réagit. Et là, au fait, on préfère un fond de teint qui soit vraiment chargé en actif hydratant, apporter de l'hydratation avant d'appliquer son fond de teint. Voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs aussi couvrants qu'on utilise avant de mettre son fond de teint. Il y a donc les fameuses couleurs, couleurs vertes, etc. Oui, les rougeurs, les irritations. Exactement, c'est les correcteurs. Voilà, les correcteurs, voilà. Je n'avais pas le nom. Oui, oui, parfaitement. On a les correcteurs de base. Donc parfois, on a des rougeurs au niveau du visage. D'abord, on hydrate la peau avant de placer le fond de teint pour qu'on puisse avoir un effet lisse et bien réparti. Ensuite, neutraliser soit les rougeurs, soit quand il s'agit de cernes violacées, donc là aussi, on effectue une neutralisation. Ou également aussi, quand c'est des peaux matures, on a des tâches brunes, on a parfois d'autres tâches pigmentaires. On effectue cette base-là pour pouvoir placer le fond de teint. Comme on a également des bases qui vont aider aussi à resserrer un petit peu les pores dilatés que rencontrent généralement les peaux grasses. Les peaux grasses, c'est ça ? Exactement, les peaux grasses. Donc généralement, ce qu'on appelle des primers, donc on met ce primer-là, ensuite on place le fond de teint. Très bien. Il y a autre chose qui est très importante. Vous allez me poser peut-être la question, qu'est-ce qu'on risque ? Est-ce qu'il y a des risques avec le fond de teint ou pas ? Oui, les points noirs peut-être, un peu plus. Il faudra donc faire un nettoyage de peau. Tout à fait. Mais pour essayer d'éviter aussi les points noirs, c'est vrai que ça ne représente pas un danger pour la santé, mais il faut savoir qu'au fait, c'est un corps étranger que la peau va rejeter à un certain moment. Donc le fait de ne pas se démaquiller le visage ou nettoyer le visage, donc on va favoriser au fait ces points noirs. Mais aussi dans le choix du fond de teint, on va essayer de choisir un produit qui ne représente pas au fait de comédogènes qui vont, eux, accélérer le... Voilà, et mettre plus en évidence les points noirs. Oui. Voilà. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup utilisent le fond de teint, les maquillages accentués, mais la tendance aujourd'hui, par exemple, à l'étranger, c'est de sortir sans se maquiller. C'est le make-up, no make-up. Oui. Voilà, on est sur du make-up, no make-up. Après, il faut savoir exactement, comme tu l'as mentionné, Aimé, quand on dit maquillage, on n'est pas forcément dans le glamour, dans le maquillage sophistiqué, etc. Parce qu'aujourd'hui, la peau, on a quelques imperfections, on ne dort pas assez, on a une nuit blanche, donc on est un petit peu fatigué. Donc, idéalement, de base, de base, ce serait de choisir soit des crèmes teintées, des CC crèmes, ou un fond de teint très léger qu'on peut appliquer sur le visage. Un petit blush, un petit brillant à lèvres, juste pour avoir un effet, au fait, bonne mine. On n'est pas obligé d'aller vers quelque chose de très, très... Et il existe aussi, il faut le dire, les cosmétiques, il y en a pour les femmes, mais il y en a aussi pour les hommes. Tout à fait. Pour ne pas dire qu'Améry, là, comme ça, il nous écoute. Ah, moi, je suis complètement larguée. Oui, je sais, mais il est très bien matifié. Je sais, il est bien matifié. Ça fait bien matifié. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez, bien, une peau bien maquillée, et voilà, naturelle. Oui, c'est bien. On vous a beaucoup de cammets, ce matin. Un peu, non ? Voilà. Pas beaucoup. Au fait, il faut bien dormir. On a différents types de maquillage quand on passe à la télé, parce qu'il y a les projecteurs, il y a les lumières, et la peau, au fait, elle respire, elle transpire, donc on essaie un petit peu juste de matifier pour que ce ne soit pas gênant. Pour mettre des brillants. Exactement, par rapport à cela. Il y a des hommes aujourd'hui qui prennent soin d'eux-mêmes, donc peut-être pas le maquillage, mais plus l'hydratation de la peau. Ils font des nettoyages de peau. On hydrate parce que c'est une peau qui est exposée à la pollution. Exactement. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Alors, pour peut-être les cernes, comment utiliser un anti-cerne et comment l'utiliser par rapport aussi à son fond de teint ? Est-ce que ça sera plus foncé, plus clair ? Comment ça ? Alors, idéalement, bien sûr, si on veut un petit peu relifter le regard et avoir un regard éliminé, bien sûr, si on a des cernes, ça dépend des types de cernes. On a des cernes très marquées dans les couleurs un petit peu sombres. Tu as des cernes qui sont dans les violines, dans les rouges. Donc, effectuer d'abord une neutralisation. D'accord. Ensuite, on applique son fond de teint et on vient aussi appliquer l'anti-cerne parce que le correcteur et l'anti-cerne, ce sont deux choses différentes. D'accord ? Si on n'a pas beaucoup de cernes, bien évidemment, donc on choisit quelque chose d'un demi-ton plus clair que le fond de teint. D'accord. Qu'on applique en tapotant avec un huileur pour ne pas exercer de pression parce que c'est une peau qui est extrêmement fine et pour un petit peu, voilà, drainer toute la matière. Donc, l'anti-cerne, on l'applique après le fond de teint ou avant ? Idéalement après. Ce que tu appliques avant, c'est un correcteur. D'accord. C'est-à-dire que tu essayes de neutraliser déjà ces cernes-là, marquées. J'applique mon fond de teint idéalement et ensuite, tu viens tapoter, voilà, juste pour un petit peu éclaircir cette teinte-là et relifter un peu le regard. Un petit mascara et c'est parti. Voilà. Parfait. Il faut savoir qu'il y a donc les cernes creux, les cernes, donc, les poches. Les poches, oui. Surtout les couleurs aussi des fois. Et ce qui est important aussi, à Melle, je tiens juste à préciser qu'il faut également nettoyer ces éponges ou ces outils. Bon, après, tu peux utiliser le pinceau plat pour l'application. Tu as des beauty blender, des mousses ou bien aujourd'hui, des éponges en silicone. Mais il faut toujours nettoyer ça pour éviter la prolifération des bactéries. Merci beaucoup, Dia. Merci à vous. Pour tous ces conseils. On va laisser Emiel nous donner le rendez-vous culturel de cette semaine et surtout le cinéma engagé. On est bien loin du maquillage, là, pour l'instant. N'est-ce pas ? Trop loin. Oui. On ne va pas trouver de transition. Aucunement. 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 L'esthétique, si. Mais d'ailleurs, c'est l'une des règles de la réussite d'un film engagé. Un film engagé aborde des thématiques à valeur humaine, j'allais dire. Et puis, quand il y a l'esthétique et la technique qui est maîtrisée, on atteint un petit peu l'apogée du bon cinéma ou l'apogée tout simplement du cinéma. Je pense que c'est un peu plus difficile d'être une femme, je pense, que c'est plus difficile de se maquiller que de faire parfois des films. Rendez-vous incontournable. C'est vrai. C'est la dixième édition du festival, bien sûr. C'est un anniversaire. Dix ans, c'est déjà, ça se fête. C'est un festival du cinéma d'Alger. C'est un festival très, 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 j'allais dire, reconnu mondialement parce qu'on y trouve des films intéressants, on y trouve des films à thématiques engagés. Des documentaires. On a un petit peu changé l'appellation à un moment donné. On dit le film du cinéma, des films plutôt des films socialement engagés. Parce qu'il faut savoir définir c'est quoi un film engagé. La question reste un petit peu en suspens parce que c'est quoi d'abord un film engagé. Est-ce qu'il y a des règles pour ça ? Écoutez, les films qu'on voit à la salle Ibn Zaydou ou habituellement à l'Almougar, c'est des films qui traitent de thématiques sérieuses. On a vu Les Enfants du hasard l'année passée. Très beau film. Voilà. Oui. Du belge ? C'était le réalisateur belge ? Effectivement, c'est des films qui traitent justement l'année passée, c'était les déplacements des populations, les réfugiés, tous les impacts de la décision politique qui contraint parfois les humains à changer de lieu de vivre, les guerres, la violence dans le monde. Donc vous voyez bien que c'est des thématiques assez sérieuses et importantes. Cette année, il y a une tradition. On ouvre toujours avec un film palestinien. Toujours. L'année dernière, par exemple, c'était bien sûr le film d'Anne-Marie Jasser Ouadjip qui est une incursion dans la vie palestinienne mais autrement vue. Ce n'était pas à voir les soldats israéliens mais c'était justement voir comment un palestinien vivait au quotidien en travaillant, en essayant de faire un mariage de sa fille et bien sûr, il y a ces questions philosophiques qui se posent sur l'enracinement, le souvenir d'un papa et le bonheur et le malheur aussi. Donc c'est les choses de la vie. Cette année, il y a un film justement que j'ai très très envie de voir. Il s'intitule Lourdi. C'est un film d'animation du Norvégien Matt Grurud. Je ne sais pas si je prononce bien le nom. Grurud, c'est un film d'animation qui nous raconte le quotidien d'une fille qui vit dans un centre de refuge ou dans un camp de réfugiés justement, d'Ibon. Elle est palestinienne et elle vit avec son grand-père. Donc il y a toute la famille et le grand-père raconte et se souvient justement de son déracinement en 1948 comme tous les palestiniens. il lui promet justement de revenir vers la maison en Galilée, la maison familiale et il y a tout cet espoir qui se construit. Je n'ai pas vu le film. Je n'aime pas parler de films que je n'ai pas vus. Donc du coup, c'est un rendez-vous pour l'ouverture de ce festival qui se déroulera du 7 au 16. On a rajouté deux jours. Ça veut dire que c'est très bien parce qu'il y a une catégorie qui vient s'ajouter. C'est la catégorie des films... Le court-métrage. Voilà. Le court-métrage. Donc on aura la fiction, on aura le documentaire et on aura bien évidemment le court-métrage 8 films par section déjà. C'est intéressant. Il y a aussi beaucoup d'ateliers chaque année. Il y a des ateliers, il y a des conférences, il y a des rencontres. Forcément. Parce que vous avez des réalisateurs qui vont venir, vous avez des cinéastes, vous avez des acteurs, des comédiens. Le public, c'est le principe même de ce festival. Peut-être ce qui va ce qui va réellement peut-être donner une autre forme à ce festival, c'est ces courts-métrages. Parce que quand on parle de courts-métrages, généralement on parle de jeunesse. On parle de ces jeunes qui viennent vers le cinéma avec des courts-métrages. On va les voir, ils vont côtoyer, ils vont rencontrer des cinéastes qui ont de l'expérience et ça va créer justement ce débat cinématographique autour de thématiques. Deux films algériens qui seront là. Alors on a le 123 rue du désert de Hassan Farhani. Donc c'est un petit peu, je ne sais pas, pour Hassan Farhani c'est une sorte de karma. Vous voyez, il est venu en 2015 avec « Faire assez long point dans ma tête, un grand point ». Il a applaudi, bien applaudi, félicité, reconnu, surtout par les pères du cinéma. Et puis le film a raflé plusieurs prix à travers le monde. Hassan Farhani, il a une touche. Dans un abattoir, on suit des jeunes qui parlent et qui racontent leurs problèmes du quotidien. là on voit sa photo, je l'aime bien ce garçon parce qu'il est très, 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 voilà, très inventif et c'est quelqu'un qui fabrique un bon cinéma. Moi je l'encourage personnellement à partir du plateau de « Bonjour d'Algérie ». Une conjugaison incroyable. Il a de contenir. Oui, mais une conjugaison incroyable. C'est lui avec Choké Amari. Pourquoi le film ? Parce que le film est magnifique. C'est le carnet de voyage de Choké Amari qui est un aventurier insoupçonnable parfois parce qu'il est prolifique en matière d'écriture. On se dit mais comment un Choké Amari ? Oui, et le temps de sortir et de partir jusqu'au sud algérien en voiture ce n'est pas un 4x4 il est très aventurier. Et il rencontre justement une femme une Constantinoise qui tient un café nulle part je veux dire au milieu du désert et elle, elle raconte toutes les rencontres improbables dans le désert et c'est très philosophique qu'on filme. Les Algériens vont voir ce film en avant-première et un autre réalisateur algérien qui est très prolifique moi je le salue il s'appelle Mazar Alouesh qui est là avec paysage d'automne alors Mazar Alouesh voilà il y a 2 jours ou 3 jours je suis parti au CNCA il était en train de visionner son film et aujourd'hui s'il est là dans le festival ça nous donne un petit peu voilà une petite impression de ce que va être le festival il y a un regard très politisé de ce festival il va traiter des thématiques bien évidemment de la de tout ce tous les impacts de la colonisation sur les pays d'Afrique la fragilisation de l'Afrique même après l'indépendance c'est à dire comment justement l'Occident a pu j'allais dire injecter ses problèmes ethniques en Afrique on a ce film qui va être projeté sur justement la guerre au Rwanda entre Tutsi et Hutu c'est toute cette guerre incompréhensible qui a été un petit peu gérée et surtout les enjeux du monde entier c'est ça qui va être relevé lors de ce festival également n'est-ce pas effectivement alors c'est juste que j'ai envie de corriger quelque chose parce que dans un article d'un média connu on a écrit 123 rue du désert pour Farhani Hassan et je me suis un petit j'ai un petit petit ticket c'est 143 parce que voilà il ne faut pas se tromper ça va faire pas du tout plaisir aux réalisateurs et à ceux qui connaissent le cinéma donc c'est 143 rue du désert je vais lire un petit peu parce que excusez-moi chers téléspectateurs parce que j'ai dû découvrir tout le programme à travers le net dans les articles donc il y aura quoi il y aura un hommage qui va être rendu à monsieur Moussa qui nous a quitté cette année bien sûr c'est un parcours exceptionnel c'est un réalisateur aussi exceptionnel et un grand monsieur humaniste donc on évoquera sa vie son expérience ses oeuvres certainement avec Zahir Ayahi Ahmed Abdiahoui il y aura un bon panel il y aura même monsieur Aboukhal Fahamazit qui sera donc il y aura plein de personnes intéressantes dans ce festival pour ne pas oublier alors je vais faire semblant de connaître mes notes comme ça donc faire un certain point on en a parlé Ouadjib c'est bon voilà le silence des autres voilà le silence des autres Avoir aussi c'est un film qui parle justement qui va évoquer justement cette exaction d'origine de Franco en Espagne ça c'est connu on va on va justement on est dans la thématique là on est vraiment dans les thématiques ça a été relevé par l'actualité cette année encore une fois oui mais après on a un autre hommage justement qui sera rendu à la suédoise Inger Servolin c'est une productrice que je ne connais pas de documentaire et elle est à la tête d'une boîte de production féminine l'une des premières boîtes de production féminine qui s'appelle Iskra en 1973 qui a été créée en 68 sous le nom de Slon voilà ou Sion voilà Slon donc il y aura justement les comédiens et elle sera là je pense et on va bien évidemment lui rendre hommage très bien qu'est-ce qu'on peut dire d'autre le rendez-vous est pris les salles où il y aura bien sûr la projection ça va se passer à Ibn Zayd toujours avec une excellente qualité de son et d'image comme à chaque fois comme à chaque fois c'est important il y a eu peut-être on va dire des petites défections on appellerait ça des personnes qui n'ont pas pu être là qui se sont excusées non Amin Sidi Boumeddin qui aurait peut-être pu être dans ce festival avec le film Abou Leila d'accord qui a raflé plein de prix à travers le monde il ne sera pas là ça s'est joué entre lui justement et M'Rzak Al-Wesh parce qu'il y a eu cette défection parce qu'il n'a pas accepté de passer dans dans la catégorie justement dans ce qu'on appelle hors compétition Papicha a été évoqué on peut le dire dans la conférence comme ça parce que c'est un film algérien qui va justement concourir pour les Oscars au mieux Zeraya Hayadi que nous lui souhaitons bonne chance à ce film puisqu'il représentera l'Algérie donc c'est un petit peu cette projection à quelle heure ? ce résumé là vous avez tout le programme il faut aller juste sur le net il est affiché ça commencera le jeudi et ça se terminera justement le 16 novembre on y reviendra n'est-ce pas Mahrez ? oui Mahrez il reviendra sûrement aussi avec quelques qui l'ont dans le maquillage ça y est c'est plus le moment d'en parler ça y est je m'embrouille un petit peu les parcs merci beaucoup Amir pour toute cette actualité autour du cinéma engagé on se dit merci merci beaucoup les filles d'être venues et puis on vous retrouvera bien sûr chacune d'entre vous d'entre vous à partir de dimanche c'est ça dimanche samedi samedi et puis Emina on vous retrouvera dimanche non nandie pardon très bien ah oui le film le film non non merci la miséricorde la jeune de rwandais Joël Karkisi voilà celui qui parle justement du rwanda il s'appelle la miséricorde voilà parfait donc jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout à la culture c'est comme ça très bien on va continuer je crois je pense que pendant quelques minutes allez-y c'est cool qu'est-ce qu'on peut dire encore c'est cool c'est pour la première fois qu'on me dit rajout des minutes je vous ai coupé ça continue rajout des minutes il faut juste dire que c'est vrai que en ce moment l'actualité je ne sais pas si vous avez remarqué l'actualité est tombée culturelle et aujourd'hui si à ce festival il faut justement voir et partir regarder des films parce que l'une des particularités de ce festival c'est l'international quand on a 8 films par catégorie documentaire long métrage et court métrage cette année c'est la première fois qu'il y a la catégorie court métrage est-ce que ça sera toujours des films engagés de court métrage oui il me semble qu'il y en avait un an passé non c'est la première fois ce qui est bon voilà ce qui est magnifique avec ce film c'est quand on met on va dire le signe du film engagé on a l'impression que forcément c'est des films voilà là on voit que des guerres non moi j'ai vu déjà Wedge par exemple le film palestinien l'année passée c'est un film complètement poétique c'est un film qui parle d'amour c'est un film qui parle de tendresse c'est comme les enfants du hasard aussi c'est tout les films sont comme ça c'est les thématiques c'est vrai qu'elles sont mises en avant mais parfois on est dans la poésie on est dans la tendresse on est dans des choses philosophiques beaucoup plus vous avez c'est des choses de la vie donc c'est des situations qu'on raconte et qu'on dénonce aussi à travers le cinéma c'est important vous avez le film de Kamel Yaïch par exemple l'année passée la voix des anges oui très voilà qui parle d'un quotidien d'un jeune algérien qui veut améliorer son quotidien mais en même temps il y a une belle histoire d'amitié qui se crée et ça parle aussi d'amour et ça parle aussi d'espoir donc il ne faut pas être réticent par rapport il y a les films il y a aussi les documentaires qui sont vraiment excellents qu'on a toujours plaisir à aller voir il y avait tout un beau documentaire de Ali Feth Hayadi concernant Enrico Mattei l'année dernière oui il était venu en parler d'ailleurs oui encore une fois par exemple ce qu'on a vu pour Enrico Mattei c'est une personnalité italienne pratiquement méconnue mais Ali Feth Hayadi a dû faire beaucoup de travail notamment la recherche et les photos et collecter des témoignages par rapport à tout ce qu'a fait ce monsieur pour la révolution algérienne algérienne tout à fait donc on a ce genre de surprise c'est vrai mais bon mais il faut toujours se dire que voilà tant qu'il y a le cinéma tant qu'il y a parce qu'aujourd'hui moi j'ai tout à l'heure dit il n'y a pas d'activité culturelle il ne faut pas se leurrer aujourd'hui si on prend l'Algérie comme pays vous n'avez pas de salle de cinéma il ne faut pas se dire qu'on en voit partout le cinéma il y a un festival c'est toujours ça même si on est dans l'événementiel mais il faut profiter il faut qu'on regarde des films il faut qu'on voit ce qui se passe dans le monde voilà et déjà 10 ans déjà pour ce festival alors que je me rappelle ça ne fait pas très longtemps qu'il a commencé et pourtant il a une belle longueur d'avance aujourd'hui quand vous avez une passionnée de cinéma de l'autre côté vous avez Ahmed Boudjawi qui est quelqu'un qui c'est vrai qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui c'est vrai qu'on n'en a pas parlé il est très présent il est très présent lors de ce festival c'est son oxygène vous avez un petit peu idée de la sélection on est dans l'exigence on est certainement dans la sélection vraiment du best pour faire plaisir justement à ceux qui viennent voir le festival mais en même temps pour rester dans cette voilà dans cette cette optique et surtout ce niveau du cinéma comme pour dire voilà on reste dans un festival assez prestigieux je voulais peut-être terminer oui c'est ça je me demandais qu'est-ce que j'ai oublié finalement c'est justement les membres du jury c'est important de dire qui va être au jury donc il y aura l'algéro le franco-algérien l'algéro franco-algérien Riyari présidera le jury le jury pardon du documentaire il y aura le français Pierre-Henri Delot qui a justement dirigé la quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes pendant plus de 20 ans et c'est lui qui sera à la tête du jury long métrage la comédienne algérienne Mouni Bouélem c'est elle qui va justement présider elle est présente sur plusieurs festivals le jury du cours du Bouélem on la salue c'est une comédienne algérienne qui brille aussi à travers ses rôles et qui est aussi très présente dans le domaine du cinéma à l'international oui oui c'est clair et tout ça va se dérouler 14h, 16h, 19h tous les jours à la salle Ibn Zaydoun c'est bien d'avoir un lieu un seul lieu c'est bien comme ça Ibn Zaydoun il y a où stationner sur tout ça exactement Mina qui est passionnée de cinéma j'imagine que vous allez faire un tour oui je vais y aller pour les documentaires les films les documentaires les films et courts métrages aussi d'accord vous avez déjà déposé votre dévolu sur un des films que a présenté Amir oui 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 par exemple palestinien ah oui ça franchement c'est un film d'animation oui voilà c'est nouveau c'est à découvrir justement très bien c'est à découvrir donc voilà tout est dit concernant le festival du film engagé le festival du film d'Alger donc engagé pour la catégorie avec cette année la nouvelle catégorie court métrage on y fera un tour on verra un petit peu qu'est-ce qu'il en est peut-être que les récompenses aussi seront nombreuses j'espère que très bien ils seront limités en tout cas oui c'est clair vous reviendrez nous en parler en détail donc Dalia merci encore de nous avoir fait nous donner envie d'aller voir un petit peu tout ce qu'il y aura bien sûr concernant la culture on fait un petit récapitulatif il y aura donc la semaine japonaise du 14 au 18 parce que je l'ai sous les yeux moi c'est les ateliers qui m'intéressent beaucoup oui les ateliers d'origami de composition florale et de calligraphie aussi pour les calligraphes et puis les marchés du Maoulid Nabaoui ça aussi c'est l'occasion de très bien découvrir nos artisans venus des quatre coins du pays exactement le Dimajaz qui est un rendez-vous aussi incontournable vous l'avez dit tout à l'heure du côté de Constantine la maison de la culture c'est ça c'est c'est au théâtre régional au théâtre régional de Constantine très bien donc ne ratez pas aussi ce rendez-vous qui rassemble de nombreux passionnés de cette musique le jazz et surtout des pointures de cette musique également qui viendront en Algérie pour participer n'est-ce pas et on ne rate pas le marché du Maoulid Nabaoui Shérif ça sera donc ce vendredi et puis ça sera célébré un peu partout Diya vous allez nous parler de la Hanal la semaine prochaine oui on va parler de cette plante là intéressante et on ira en beauté voir le festival du cinéma également voilà on va en profiter donc bien entendu samedi ça sera l'occasion d'y revenir à travers les célébrations et parler donc du Maoulid Nabaoui Shérif avec bien sûr ce marché qui est scindé pratiquement en deux deux parties le marché du côté de Zéralda tout à fait du côté de Zéralda c'est du 7 au 10 et puis je revois parce que je m'embrouille un petit peu il y a beaucoup de dates beaucoup de rendez-vous bien sûr la ferme pédagogique de Zéralda et un hôtel au centre d'Alché et puis deux jours après à l'hôtel Sofitel parfait il y aura plusieurs artisanes qui viendront et artisans qui viendront nous parler donc de leur savoir-faire et nous montrer de belles choses à déguster et à voir aussi à travers donc ces expositions merci à vous toutes et tous n'est-ce pas Amir merci oui merci à vous donc on vous retrouvera vendredi aussi pour votre émission non non pas cette semaine si alors qu'est-ce que il nous fait il ne veut pas le dire non si si j'ai rendez-vous une émission spéciale non j'ai un rendez-vous exceptionnel avec nos téléspectateurs le samedi soir j'espère pour Soir et Cinéma Canal pour une surprise parce que il s'agit d'un film vu mais restauré avec la complicité bien sûr de nos amis du CNCA du ministère de la culture on va vous les présenter pour la première fois très bien une belle surprise alors il ne veut pas nous dire ça va être en principe à partir de 21h15 sur Canal Algérie parfait débat intéressant sur je pense j'espère en tout cas je croise les doigts je ne peux pas me moto voilà parce qu'il y aura il y aura une académicienne du cinéma il y aura un ami à nous qui travaille à la chaîne 3 Hassan Arab qui a un regard sur l'histoire et on va rendre hommage justement à ses pionniers du cinéma et du théâtre à travers une oeuvre cinématographique majeure qui s'appelle L'Opium et le Baton la version restaurée vous allez voir des images époustouflantes comme vous ne l'avez jamais vue donc il n'y aura pas ces fameuses rayures et ces fameux scratchs et tout ça et grains etc voilà et c'est une oeuvre justement tirée du roman de Moulot de Marmerie L'Opium et le Baton qui a été publiée en 1965 voilà la promotion est faite merci beaucoup Amir il nous reste quelques minutes encore ça y est on a fini je ne vais pas parler d'une chose maintenant non ça y est vous avez fait votre promotion vous avez parlé du festival du film engagé bien sûr on prendra rendez-vous la semaine durant la semaine on aura j'espère à parler d'autres films et cinéma bien entendu on vous souhaite une excellente journée à vous tous merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés puis rendez-vous prix pour demain 8h 9h30 allez au revoir les filles au revoir à très bientôt merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501